Coucou Je crois d'une maladie, c'est expliqué dans le jeu comme étant une maladie Et plus tard dans le jeu on voit qu'il y a une malédiction dans la maison familiale Expliquée par un homme qui s'appelle Ogre Un chauve qui a l'air inoffensif mais la maison grouille maintenant de monstres et tout Et là on avait comme objectif de rejoindre le laboratoire du père pour voir si tout allait bien Et de toute façon si j'ai mal résumé, allez juste voir la vidéo Je vais essayer de faire une vidéo beaucoup plus courte que la dernière fois Parce que 30 minutes c'est quand même super long Je vais essayer de le réduire à 20 minutes Histoire que moi-même pour le montage ça sera moins long Et pour pouvoir sortir plus d'épisodes plus souvent Et euh... Et bah c'est parti Bon, très bien, j'ai fait tous les réglages possibles et imaginables Maintenant, je sais pas si vous vous rappelez mais En bas, il y avait les deux poupées de merde Là quand on s'approche d'ici qui viennent t'attaquer Donc il faut vite se réfugier dans une salle On devait rejoindre le laboratoire du père Mais la route était barrée, complètement barrée Donc on ne pouvait pas passer Et je vais baisser le son du jeu Donc voilà Ici il y avait une poupée qui était de taille humaine On dirait même qu'elle était vivante Donc on était passé par là Mais je me rappelle pas si on avait tout observé Pas une salle secrète Ou un truc comme ça Ok, non, ça c'était la... Je sais pas si vous vous rappelez, c'était une... Une chambre qui était complètement hantée, vide Il y avait rien d'autre à part des trucs qui faisaient peur Là il y avait le monstre qui m'avait attaqué dans les chiottes Euh... Bah je sais pas où aller concrètement Euh... Je crois que je vais faire une ellipse Le temps que je retrouve ma route à ta mère la pu... Je vais faire une ellipse Et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai trouvé ma route Ok, donc Bah vous l'avez vu en fait hein, je vais pas faire d'ellipse Mais cette grosse connasse vient de me faire trébucher Mais pourquoi avant elle m'a pas fait trébucher ? C'est ça que je comprends pas Ça m'a fait super peur hein, en tout cas... Attends elle a bougé là Oh la pute Je vais mourir là putain mais ça me... C'est horrible En fait plus je change de salle plus il va se passer de truc avec cette poupée de merde là Si je retourne dans ma chambre Euh... Non... Bah rien, y'a toujours le chat mort à l'intérieur Ok, on peut pas chercher Bon, ellipse J'ai eu la peur de ma vie ! Oh putain ! Oh ça vient après... Je me fais trop peur... Alors des médecines que papa prend... Oh quelle horreur ! A dialogue safe ? Bon bref, c'est fermé, ça s'ouvrira pas... Je me rappelle pas du code pour le déverrouiller... Oh non, pas toi ! Give back... Rends-moi ma fille ! Un esprit dans la chambre qui cherche sa fille... J'ai eu les clés des archives... Ok... Je pense que je peux pas encore accéder au laboratoire du père et que c'était pas forcément l'objectif principal... Mais putain mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Je déteste ça ! Et pourtant j'y joue ! C'est fun ! C'est marrant ! Bon... Continuons... Les archives c'était là... Ouais... Mais mon pote... J'ai la... J'ai la clé là... Item, archive key... Voilà... S'il te plaît que rien ne me saute dessus... Ok, il y a Monsieur Corbeau... Sur son arbre perché... Lui teint à peu près ce langage... Ni-quel... Il y a un truc là... Des données sur l'expérimentation de la vie... Oh non... Il y a quelque chose bloqué ici... A l'intérieur... Le code mémo... Il y a un truc qui va me sauter dessus... Ça va me sauter dessus... Ta mère la pute... Maman... Quelle... Ça fait mal... Aide-moi... A l'aide... Oh non... Je veux aller à la maison... Je veux voir maman... Ne t'en fais pas... Je vais t'emmener vers elle... Une fois que tout cela sera fini... Attends je suis dans la salle... Ça a l'air d'être un esprit et une vision... Un truc comme ça... Non je veux pas... Je veux y aller maintenant... Maman... Maman... Oh non... Ne bouge pas... Tout va bien se passer... On voudrait juste tester cette médecine... Ça va peut-être... Ça va peut-être faire mal... Mais ne t'inquiète pas... Tu vas te sentir beaucoup mieux après... Non... Maman... Stop... Stop je ne veux pas ça... Stop... Stop... Oh la la quelle horreur... Oh non mais non... Ma... 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 Y'avait pas la mère... Qui a spawn en bas à droite... Que j'ai cru voir... Eut le pendentif... Mais j'ai volé un pendentif à une petite fille morte là... C'est pas commun... Bon faut tout chercher... Un... Journal intime... Euh... Agnuari... Non c'est pas la date... Ça pourrait... C'est un cauchemar... Comment est-ce que quelque chose comme ça a pu arriver... Tué par un... Par un oiseau... Tout comme... Le reste de la page est illisible... De vieux livres sur l'occulte... Un vieux... Mémos... Enfin un vieux... Putain je viens de le dire... Journal intime... Les humains sont magnifiques... Mais cette beauté... Euh... Se... Se fan très vite... C'est la loi de ce monde... Peut-être que je l'ai euh... J'ai trouvé la solution je crois... Après des années de recherche j'ai trouvé euh... L'éternelle beauté... Un corps qui ne se... Qui ne fan même pas après la mort... Un corps aussi frais que s'il était en vie... Qui est euh... Toujours en l'éternelle beauté within their grasp... Je ne sais pas ce que c'est... Mais on dit là... Ah attends il y avait d'autres pages... 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 L'écrivoir... Nickel... As we lose... Euh... Tout comme on perd des croyants euh... Euh... Année... Après année... Notre groupe euh... Tend vers l'extinction... Mon corps aussi... Il est en train de euh... Il approxime sa limite... Je devrais trouver un successeur aussi vite que possible... Le plus vite possible... Ok... Des données sur l'expérimentation de la vie... The flame egg... L'oeuf en feu... Je sais pas... Oh je me rappelle de ce livre... Il y avait un... Une fille qui avait un... Pouvoir mystérieux... Qui avait le curieux pouvoir de pouvoir contrôler le feu... And she goes on a journey... Et elle va euh... Elle part à l'aventure pour trouver la famille de laquelle elle a été séparée... Proclamant euh... Brûler tout ce qu'il y a sur son chemin... Et c'est exactement ce qu'elle a fait... Mais je pense qu'à la fin son pouvoir euh... Euh... Et... Et... Elle a été hors de contrôle et a détruit le monde... Alors elle n'a jamais retrouvé sa famille à la fin... Elle était toute... Toute seule... Une pauvre petite fille toute seule... Si je perds papa... Je serai toute seule... Aussi... Et je ne veux pas... Je dois sauver papa vite... Non il y a un truc qui va sauter... Brûler tout ce qui est dans mon chemin... Ouais je peux brûler... Mais je dois... Je dois trouver quelque chose euh... Pour trouver un... Pour commencer un feu... Je pense qu'il y avait une part... Une partie dans The Flame Egg... A propos de faire une torche... Pour démarrer un feu... Je vais regarder le... Le livre euh... Encore... Il ne faut pas que je le relise... Alors... La fille coupe son... Sa robe avec un couteau... Fait une brèche je crois... Et l'a enroulée au... Autour d'un feu de bois... Je ne sais pas... Euh... A la fin... Au final... Euh... With The Wire... Elle a attaché le... Le morceau déchiré euh... Avec The Wire... Je ne sais pas ce que c'est... Pour créer une torche... Ok... Bah c'est bon... J'ai... J'ai le craft... Ok... Donc il faut... Quoi ? Il faut trouver quoi ? Euh... Des habits... Euh... Firewood... Du feu de bois... Et Wire... Je pense... Que c'est un morceau de fer... Moi je me base trop sur Minecraft en fait... Sur le craft du briquet... Ok... On va sauvegarder... Parce qu'on n'est pas trop mal... Moi je me demande... Est-ce que l'habit qu'il me faut... C'est pas celle qui est dans la... J'imagine euh... C'est ici le bruit bizarre là... Oh non... Oh putain... Attends vous savez quoi ? On va sauvegarder... J'aimerais savoir ce qu'il se passe... Si elle me voit... Est-ce que juste elle me tabasse ? Attends... Ouais... On a déjà sauvegardé... Je m'emballe les colliers... Attends... On va voir ce qu'il se passe... Je suis trop curieux... Vas-y viens vers moi... Euh... Oui... Ok fallait que j'aille là-bas... Vas-y vois moi... Oh... Il s'est rien passé... Elle a juste eu très peu... Bon tant pis... Euh... Dollroom... L'horloge est bloquée à minuit... On va dans la... C'est pas là la bedroom... C'est pas là... Je me demande si après faudrait pas que je me mette à côté cet emplacement et lui donner le pendentif de ce qui pourrait être sa fille... Putain mais tout à l'heure elle était où la change room ? Elle était en bas... Elle était en bas... Avec cette connasse là... Putain... Meurs... Elle reste bien morte... Sombre pute... Ça on sait pas ce que c'est... Je crois que c'est vers la fin ce qui va mener vers le... Le laboratoire du père... Bon... King Jing Room... Je pense que je peux prendre ça là... Voilà... Ah... Non... Est-ce que je peux... J'ai un couteau ? Est-ce que pour faire comme dans le... Comme dans l'histoire ? Pour couper le... Snowball... Code mémo... Pendentif... Non j'ai rien de tout ça... Euh... Le code mémo il marque quoi ? Le nombre de chandeliers dans l'entrance... Ok... Alors attends... Il me faut un... Il me faut un bout de papier là... Voilà... Le bon journal intime... On va tout marquer dedans... À la dernière page... Comme il était convenu... Ok... Donc le nombre de chandeliers qu'il y a dans l'entrance... Le nombre de chapeaux qu'il y a... Change room at... Bathroom planter... Euh... Ok... Donc le nombre de chapeaux... Je crois... Moins le bathroom planter... Je sais pas ce que c'est planter... Je vais aller chercher après... Les poupées rouges dans la doll room... Et les barils dans la cafétéria... Ok... Bah on va tout de suite aller chercher ça... Donc il faut... On va directement aller chercher les chandeliers... Attends non... Bah non... Je vais profiter qu'on est dans la change room... Alors... Le nombre de chapeaux qu'il y a... Ici il y en a pas... Peut-être un piège... Ok... Il y en a un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Ok... Donc le nombre de chapeaux... Il y en a cinq... Est-ce que j'en loupe un ? Est-ce que je dois ouvrir un truc ? Est-ce qu'il y a... Ok... Alors... Euh... Chapeau c'est quoi ? C'était le 3... Non... C'était le 2... Heureusement que j'ai vérifié... Donc le 2... Ok... Ensuite... Euh... La cafétéria... Moi je sais plus où est la cafétéria... Et je sais pas si on l'a vu... Je sais pas du tout... Bon... Toujours est-il que... Euh... Je dois aller dans... Donc le bathroom... Donc voilà... Déjà... Donc le nombre de plantes... Ouais voilà... Ça me paraissait un peu évident... Cinq... Un... Deux... Trois... Donc il y en a trois... Mais est-ce qu'on considère... Parce que là il y a un et deux... Est-ce qu'on considère qu'il y en a trois ? Je pense qu'il y en a trois... Ouais ouais il y en a trois... Donc... Moins trois... Est égale deux... Je pense que c'est ça hein... Ou alors faut les additionner... Mais j'en sais rien du tout... Donc... Voilà... Donc maintenant le nombre de chandeliers... Le nombre de chandeliers... Je crois que c'est ici... Un... Deux... Trois... Quatre... Est-ce qu'on considère ça comme des chandeliers ? Je sais pas quelle définition j'ai dans ma tête de chandeliers... Je pense que pour moi... Un chandelier c'est juste... Un regroupement de plusieurs bougies... Bon... Dans tous les cas... On va marquer quatre... Et... Peut-être six... Voilà... Peut-être six... Donc... Le un... C'est un quatre... Et on va mettre entre parenthèses six... Ok... Ensuite... Il fallait aller... Dans... La Red Dolls... Donc c'est juste en haut... La cafétéria... Je sais toujours pas où c'est... Alors... Les poupées rouges... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Ok... Il y en a six... Pas plus... Donc... Euh... C'était quelle position ? J'ai une mémoire mais... Waouh ! Donc le trois... C'est le six... Et... Les tonneaux... Dans la cafétéria... Donc... Où est la cafétéria ? Je crois que c'était là... J'y suis allé ici ? Je suis jamais allé ici... Ok... Euh... J'ai pas à l'attendre... Oulà... J'ai eu la sensation... Que j'ai juste entendu... J'ai entendu une voix bizarre... Les flammes brûlent férocement... Oh... Oh... Ta mère la chienne... Oh... Euh... Une... Peinture... Mouvante... Puissante... Ta mère la pute... Je vais mourir là... Ok... 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 Voilà... Nique ta mère la pute... Non... Par contre j'ai besoin de ton couteau... Ça fait super peur... C'est ma hantise... J'ai... J'ai... J'ai un tableau chez moi... J'ai trop trop peur... Que... Un jour... Ce tableau... Y'a une poupée avec un couteau... Qui... Qui vienne me poignarder... Ça me... Je peux... Maintenant je peux le prendre... Voilà... Putain... C'était évident... God... All key... Et... Maintenant on va sauvegarder... Parce que l'autre connasse... Elle va me faire peur... Une fois... Pas deux... Hop... Donc... Ok... Donc là on va utiliser la clé... The key... All key... Ok... Là rien qui me saute dessus... S'il te plait... Yes... Ok... This knife is a memento from great-great-grandfather... C'est un souvenir de... Great-grandfather... Je crois que c'est l'arrière-grand-père... Ça pourrait être utile pour quelque chose... Est-ce que ça serait bien si je le porte pas vrai ? J'ai une dague... Ok... Donc la dague je pense que c'est pour découper le morceau de la robe qui était bon à jeter... Pour finalement faire la torche... On dirait que je connais le jeu par coeur... Mais ça se trouve c'est pas ça... Si ça se trouve c'est pas ça du tout... Parce que je suis capable de dire de la grosse... Mais de la grosse dé... Il me manquait quoi la cafétéria ? Ouais voilà... Fallait que je trouve la cafétéria... C'est pas là ici... C'est pas ici la cafétéria... Changing room... Je vais essayer de poignarder... Vas-y... Pardon ? Ah mais voilà la dague... Ouais... Je cherchais que knife... Oh la la mais quel boss... Oh la la mais quel boss... Alors... J'ai eu un ami... Voilà... Je te déteste... Je te déteste... Je te aimais au plus haut point... Je te déteste... Euh... On approche bientôt des 20 minutes... Je crois que je vais faire 25 minutes... Et après on verra si ça fait toujours trop long... Parce que la dernière fois c'était quand même 10 minutes de plus... Moi je pense qu'on avance bien... Je pense qu'on avance bien... Bedroom... Euh... Je vais lui donner le pendentif... Ah non non... D'abord je vais sauvegarder... Parce que sinon ça arrive... Il me péter sondage dans les couilles... Voilà... Hop... Bedroom... Je vais te donner le pendentif... J'ai le mérite... Le pendentif... Ok ça sert à rien... Peut-être il faut que je me mette sur elle... Voilà... C'est son pendentif... C'est son pendentif... Mama... Colina... Mama... C'est trop beau... J'espère qu'ils vont m'aider maintenant... Peut-être que leur malédiction est partie... Spirits in bedroom looking for... Ok... J'ai une gemme ? Voilà... Ok... Donc là... Ok c'est ce que j'ai besoin... Je sais pas si ça c'est le pendentif... Ok... Alors voilà... C'est ce que... C'est bien ce que je pensais... Parce qu'au début je trouvais qu'ils te donnaient les gemmes beaucoup trop facilement quand même... Ils te donnaient... C'était vraiment à vue d'oeil... Maintenant s'il faut se creuser la tête comme ça j'aime bien... J'aime bien mais j'ai peur d'en rater par contre... Parce que j'ai pas envie de refaire tout le jeu à la recherche de gemmes quand même... Ou alors je le ferai en off et je montrerai que les fins... Que les fins... Voilà... Bah y'a pas à chier hein... Que les fins... Donc là c'est la nursery... Je ne trouve toujours pas la cafétéria... Je pense que je vais faire une coupure... Putain mais une gigantesse maman... Ok... Ok... Voilà... Cafétéria... Donc il fallait chercher quoi là ? J'étais pas rentré là ? C'était fermé avant ? Putain je me souviens mais pas du tout... Je me souviens mais pas du tout... Euh... Qu'est-ce qu'il fallait chercher ici ? Cone memo... Les barils dans la cafétéria... Ok les tonneaux donc... Ok donc là y'a un rideau... Je pense que moi une gemme... Je vais avoir peur... Ça va me faire peur... Mais y'a un truc qui va sauter dessus... La fenêtre... La fenêtre... C'est impossible qu'il y ait un zoom comme ça qu'il y ait rien... Voilà j'en étais sûr espèce de sangropute... Allez reste là... Derrière... Bien derrière espèce de connoze... Oh non... Ok... Ça va... Par exemple y'a pas de tonneaux... Qu'est-ce que ça veut dire ? Zéro... C'est zéro là... Bah du coup on va marquer zéro mais ça me parait étrange... Après c'est quand impossible... Ok... Donc y'a zéro tonneaux dans la cafété... Ok... Ok... Le temps passe super vite... Ok donc y'a zéro tonneaux... Donc là le code... Ça serait... 4... 5... 6... Zéro... J'explorer quand même... La queue is in... Oh que horreur... Je vais pas y aller maintenant... Je vais pas y aller maintenant... Je vais d'abord voir ce que ça fait ce putain de code... J'aimerais la voir ma torche... J'aimerais tout brûler là... Ok... C'était là non ? Ouais... Avec ça... Ici là... Ok... Ok donc... 4... 2... 6... 0... Ok... Donc... Peut-être 6... Ok... Donc 4... Au lieu d'additionner... Non au lieu de soustraire... On va additionner... 4... 8... 6... 0... Qu'est-ce que c'est alors ? J'arrive pas à comprendre... C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il y a... En fait je comprends pas pourquoi il y a un égal à la fin... C'est un moins... On est d'accord... Changing room... At contre les plantes du... Ah attends... Parce que j'avais mis... Peut-être que c'était 2... 2 et 2... Donc peut-être que c'est 0 aussi... Parce que... Il y avait 3 plantes... Et je pense... Qu'avec les 3 plantes... En fait... J'ai vu 3 plantes... Mais il y en avait 5... Enfin j'avais l'impression d'en voir 5... Parce que je vais envoyer 2 et 2... Alors peut-être c'est 5... Enfin... Ou 0... Peut-être que c'est ça... Peut-être... En fait j'avais même pas besoin de papier... Putain... Je sais pas du tout... Euh... Pfff... Ça me ferait chier d'aller chercher la solution quand même... Code mémo... Les chandeliers... Est-ce que j'ai bien compté les chandeliers ? Est-ce que ça... Elle serait pas là mon erreur ? Moi je pense... Que le 2 ici... Il va très bien... Parce qu'il fallait soustraire un truc comme ça... Les poupées... Il y en a 6... Je suis pas un débile... Il y en avait 6... Les... Barils dans la cafétéria... Je suis sûr... D'en avoir vu 0... J'ai un doute sur les chandeliers... Et sur la formulation du 2ème... Je me demande s'il fallait vraiment soustraire... Je suis complètement perdu... Je vais faire une ellipse... Je vais aller tout recompter... Je vais voir... J'ai très très peur de ce qui pourrait arriver... C'est vraiment des connards... Il y en avait eu 8... Ok... Donc... On va supprimer mon... Putain... Comme quoi voilà... Faut toujours fouiller... Toujours fouiller... Allez 8... Retourne... Aïe aïe aïe... Oh la la... Le genre d'erreur... Ça me gonfle... Bon c'est pas grave... Bon... On a nos numéros... 4... 6... 2... 8... Voilà... Putain... Ok... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est des affaires de maman... Ça contient des affaires de maman... Ça sent le parfum de maman... Sent... Je sais pas... Il y a une lampe à l'intérieur... Oh oui ! Il fait plutôt noir... Ça ferait du bien d'avoir de la lumière... Juste tiens ça maman... U... Lampes... Oh... Le parfum de Darren... Oh un petit flashback... Bon on va fermer le carnet... Alors... Est-ce qu'il est toujours au travail ? Vieux Maria... Non... Il a dû se dire... Je t'aime Maria... Le vieux... Docteur... Et... Pa... Papa ? Ouh... Aïe a tué là ! Est-ce que ton père ne t'a toujours pas dit de ne jamais aller dans la cave ? Maman... Aïe aïe aïe... Je... Je... Je le savais... Il me trompe avec elle... Je peux pas croire ça... Une... Fille qui l'a pris de la rue... R... Chose stupide... C'est son parfum... Maman avait l'habitude d'être... Si gentil... Mais ce jour là... C'était une personne différente... Ce parfum... Je vais le remettre dans le dressing après ça mais... Alors elle en a pris soin... C'est bien... Après tout maman a eu ça depuis... Depuis... De... De... De son... De papa à son anniversaire quoi... Putain j'ai carré trop... Euh... Je vais le prendre comme un gris-gris quoi... Un porte-bonheur... Pas... D'accord maman ? J'ai pas... J'ai pas fait ça pour un parfum quand même... Ouh... Je sais pas... Ça me fait quoi... Yeeeek... Salope... Ok QTE... A tous les coups hein... Ok... Mais pourquoi tout dans cette maison a envie de me buter ? Oh merde ! Pardon pardon ! Oh la vie 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 ! Mais... En fait ça sert à rien à part me... Me buter ce truc là ! C'est pas possible ! Si je fais tous les... Tous les QTE il y a forcément... Un... Un truc qui se débloque non ? Bon vous savez quoi ? On va arrêter là parce que sinon ça va faire encore beaucoup trop long ! Euh... Je vais sauvegarder ! Euh... Voilà ! Terminé ! Euh... Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode ! Euh... Parce que j'ai trop envie d'y jouer ! Ou alors peut-être à un autre moment... Euh... Ce soir peut-être quand il y aura moins de lumière dans cette maison ! L'histoire d'être un peu plus dans l'ambiance ! Euh... J'espère que ça vous plait ! Autant que... Autant que moi cette histoire est vraiment incroyable ! J'aime vraiment beaucoup ces jeux ! Même si on dirait que... Je m'en rappelle mais... Croyez moi que... Depuis 9 ans je n'ai rien regardé ! Je n'ai rien regardé de... De tous ces jeux ! Et euh... Je prends un plaisir monstre à le faire ! Donc j'espère que c'est partagé ! Et euh... Je vous dis à la prochaine ! Et j'espère vous revoir dans le troisième épisode ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...